Bonjour tout le monde, cette séquence de vidéo est destinée aux étudiants de deuxième année LMD de la Faculté des sciences de la nature et de la vie, qui porte sur la matière de génétique. Aujourd'hui, on va voir la première partie des divisions cellulaires. Initialement, on a deux types de divisions cellulaires, la mythose et la méose. Les divisions cellulaires méthodiques se font au niveau des cellules somatiques. Cependant, la méose se fait au niveau des cellules germinales. Aujourd'hui, on va voir la mythose. Chaque cellule qui s'apprête à une division cellulaire, elle va subir le cycle cellulaire. Et le cycle cellulaire comprend l'interface, qui est une phase intermédiaire entre deux divisions cellulaires, suivie d'une mythose. L'interface est répartie en trois phases, la phase G1, S et G2. Il y a un événement marquant qui va se passer lors de l'interface, c'est la duplication de l'ADN ou le dédoublement du matériel génétique. Elle commence par la phase G1, qui est une phase de croissance et de préparation à la phase S. Lors de cette phase, on va avoir la synthèse des différents ARN messagers nécessaires pour la réplication ou bien la duplication de l'ADN. Sachant que lors de la réplication de l'ADN, le matériel génétique est incapable de synthétiser des protéines ou des enzymes. Donc tout ce que la cellule aura besoin, dans la phase S, elle le prépare lors de cette phase, qui est la phase G1. Quant à la phase S, c'est la phase de synthèse de l'ADN, qui va se faire selon un processus appelé réplication de l'ADN, qui permet le dédoublement du matériel génétique. Donc on va partir des chromosomes monochromatidiens à des chromosomes bichromatidiens. Après c'est la G2. Dans cette phase, on n'aura pas le dédoublement de l'ADN, mais c'est une phase de croissance cellulaire. On aura la continuité de synthèse des ARN messagers, nécessaire par exemple pour la condensation, c'est-à-dire des protéines de condensation, sans oublier de noter que chaque cellule, avant d'entamer la division cellulaire, elle est dans la phase de repos ou bien de quiescence. En récap, durant la phase G1 et G2, l'ADN n'est pas synthétisé, et vers la fin de la G2, le volume de la cellule double grossièrement, parce qu'il s'apprête à la division cellulaire. Et la phase S, bien sûr, c'est la phase de synthèse de l'ADN. Sur le plan cytologique, cytologique veut dire au niveau de la cellule, l'interface est caractérisée par l'absence des chromosomes visibles, c'est-à-dire, ils sont à l'état chromatinien, filamenteux. D'accord ? Donc, les chromosomes dupliqués sont précisément et également répartis entre les deux cellules phi, qui sont génétiquement identiques à la cellule mère. Sur cette figure, on a commencé par une cellule mère à deuxaines de chromosomes, et on a terminé avec deux cellules phi qui ont le même nombre de chromosomes, c'est-à-dire deuxaines de chromosomes. Lors de cette présentation, donc, nous allons voir tous les étapes qui mènent à la production de ces cellules phi génétiquement identiques. La mythose est répartie en quatre phases, organisées selon un ordre chronologique, comme suit. La prophase, après la métaphase, l'anaphase, et on termine avec la télophase. On commence par la prophase. Quels sont les événements marquants qui vont se dérouler lors de la prophase? Initialement, on a deux éléments essentiels à suivre. Le premier élément, c'est les centrosomes, sachant que chacun est composé de deux centrioles. Et le deuxième élément à suivre, c'est la chromatine, ou bien le matériel génétique qui est sous forme de chromatine, à ce stade. Donc, il faut noter que cette cellule vient de l'interphase et elle va entamer la prophase. Donc, son matériel génétique est dédoublé, donc G4N. Le premier événement de la prophase, c'est la migration des centrosomes vers l'épaule de la cellule. Après, je vais avoir condensation de la chromatine en chromosome et donc faciliter la séparation du matériel génétique lors de la division cellulaire, permettant ainsi son partage entre les cellules phi. J'ai une question pour vous. Quel est l'intérêt de la structure chromosomique lors de la division cellulaire? Pourquoi la chromatine retrouvée sous sa forme lâche, filamenteuse, compactée dans un noyau, elle doit s'organiser en structures condensées, individualisées, qu'on appelle les chromosomes. Après, on va avoir la disparition de l'enveloppe nucléaire et donc la libération des chromosomes dans le cytoplasme. Après, on va passer à la prométaphase. Dans cette phase, les chromosomes vont se mettre en position. Bon, avant de commencer, les chromosomes à ce stade sont perdus dans le cytoplasme, c'est-à-dire sont libérés dans le cytoplasme, mais chacun est dans un endroit dans le cytoplasme, d'accord? Du coup, dans la prométaphase, ils vont se positionner et migrent vers la médiane de la cellule, d'accord? Et après, lors de la métaphase, ils vont s'aligner, grâce à leur centre-mer, sur le plan équatorial et donc former ce qu'on appelle la plaque métaphasique. Donc, la métaphase est dédiée à la formation de la plaque équatoriale, d'accord? Ou bien la plaque métaphasique. Après la métaphase, c'est l'anaphase et là, on va avoir la séparation des deux chromatides sœurs de chaque chromosome et chacun migre au pôle opposé de la cellule et les centres-mères sont dédoublés, d'accord? Du chromosome mère, ils sont dédoublés et donc chaque chromatide est appelé chromosome fils. Donc, on va avoir des chromosomes fils qui sont sous la forme monade ou monochromatidien, c'est-à-dire à un seul chromatide. Donc, on va passer de diyade à monade, d'accord? Ou bien de bichromatidien à des chromosomes bichromatidien à des chromosomes fils monochromatidien. C'est ça, l'anaphase lors de la mitose, d'accord? Donc, elle est caractérisée par la migration de nombre total de chromosomes, c'est-à-dire que je vais avoir deux chromosomes par pôle dans l'anaphase, mais ils sont monochromatidien, d'accord? Souvenez-vous de ce point. On va en parler encore lors de la méose et vous allez me faire à la fin une comparaison de l'anaphase de la mitose et l'anaphase de la méose. Après, c'est la télophase et c'est la dernière étape de la mitose. Donc, c'est la fin de la division cellulaire. Elle est marquée par des événements qui vont mener à la naissance ou bien la production de deux cellules phi, d'accord? Premièrement, on va avoir deuxaines chromosomes par pôle de cellules. Après, on va avoir la division du cytoplasme ou bien ce qu'on appelle la cytocinèse. Après, les chromosomes vont se décondenser et se dérouler et revenir sur leur état initial qu'on appelle la chromatine, c'est-à-dire sous forme filamenteux et lâche. Et après, on va avoir la disparition du fissométhotique systématiquement et la reconstitution de l'enveloppe nucléaire dans chaque cellule phi et formation du nucléole. Et à la fin, on aura la formation de deux cellules phi qui sont génétiquement identiques, c'est-à-dire chaque cellule contient deuxaines chromosomes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est parti.